Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, voici l'énergie de la semaine. N'oubliez pas que c'est général, si certaines choses ne vous parlent pas, vous laissez de côté. C'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. Alors, l'énergie de la semaine, elle est assez particulière, amis scorpions. Comme on dit, un homme averti en vaut deux, on va nous parler de justice ici. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu le dos de Dec de l'oracle du manuscrit, parce que quand j'ai vu ce qui se passe ici pour vous sur le plan financier, je me suis dit, oula, il y en a qui passent en justice. Donc, je reprends depuis le début, parce que là je m'éparpille, mais ici on nous parle peut-être d'une trahison, peut-être financière, d'un vol, d'une escroquerie, d'une situation où vous êtes un petit peu bloqué ici. Ou alors une situation où vous avez voulu rendre service et où on vous a trahi, vous vous sentez un peu bloqué et vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation et surtout vous n'arrivez plus à maîtriser vos émotions. Parce que c'est quelque chose de perturbant qui vous est arrivé ou qui vous arrive. Si ça ne vous parle pas, il y a d'autres messages, mais quoi qu'il en soit, ici moi j'ai une idée de fourberie, de vol. Ici j'ai quelqu'un qui est sacrifié en fait, vous êtes dans le sacrifice ou vous êtes sacrifié. Et ici, il y a l'idée d'essayer de maîtriser ses émotions, de maîtriser sa façon de penser, parce que le pendu nous demande de transformer votre vision et d'essayer d'aller chercher le positif et de voir le positif. Alors, au vu de ce que j'ai ici, sur le plan sentimental qui est fabuleux, sur le plan pro, ça va, je dirais que c'est vraiment sur le plan financier où on retrouve ici l'idée d'être en guerre, d'être dans une bataille qu'on est en train de perdre, d'autant plus qu'avec la reine d'épée ici, on nous parle de justice, on nous parle d'une figure de justice, on nous parle d'agir intelligemment, de trancher dans la bonne direction. Je dirais qu'ici, sur le plan financier, matériel, ou en tout cas les projets, les constructions, les investissements, vous avez peut-être pris des risques précédemment qui font que, voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut ou rééquilibrer, ou alors il y a un passage en justice au cours de la semaine ici, ou un dépôt de plainte, quelque chose de ce type-là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a eu un vol, on vous a pris quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose, ou en tout cas, on vous a pris quelque chose. Sur le plan professionnel ici, on a quand même des doutes, on a quand même des angoisses, mais en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup une énergie du passé qui revient, c'est-à-dire que vous vous êtes fait peut-être avoir dans certaines situations et vous avez quand même des doutes, des angoisses, peut-être par rapport à des personnes plus jeunes, là, qui arrivent dans votre entreprise, et voilà. On est dans une semaine ici avec beaucoup d'émotionnel. Ici, la lune va vraiment nous parler d'insécurité, de confusion. On a l'impression qu'on ne voit pas tout, que tout n'est pas clair. Et ici, le 6 de coupe va nous parler, alors, soit d'une énergie du passé qui est là et qui nous perturbe un petit peu, soit des enfants. Il est possible, en plus avec la lune qui est maternelle, qui représente aussi en quelque sorte la maman, il est possible que professionnellement, vous soyez très embêté parce que vous devez, si vous êtes maman ou même papa, accorder du temps à vos enfants, là, au cours de la semaine. Donc, voilà, en gros, je dirais que professionnellement, oui, il y a de l'émotionnel, oui, il y a des perturbations, on verra ce que nous dit le manuscrit, mais je dirais surtout que, voilà, c'est des énergies qu'il faut laisser couler, qu'il faut laisser passer. Par contre, sur le plan sentimental, alors, ici, on a la carte du monde, un aboutissement, une réalisation, la fin d'un cycle karmique négatif, donc, je dirais que si ça correspond à votre émotionnel, à ce que vous ressentez par rapport à tout ce qui s'est passé là, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez vers la justice. Ça va aller vite à partir de maintenant. Ça va prendre de l'ampleur, ça va bouger, ça va avancer. Pour d'autres, ici, le monde, ça va être commencé à créer le monde que l'on souhaite. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'idée de sortir davantage, de rencontrer plein de monde. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui se concrétise au cours de la semaine du tout, mais il y a quelque chose de sympa qui est en train de se mettre en place. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir des belles choses pour vous. En tout cas, ici, on nous parle quand même de victoire, de voyage. Ici, les deux ensemble aussi, ça peut être un voyage. Un voyage en amoureux, un voyage pour retrouver quelqu'un qu'on aime, un voyage pour voir des gens qu'on aime. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Peut-être, justement, que vous prenez une semaine de pause, là, professionnellement, pour aller retrouver ou vos enfants, ou des gens que vous aimez, ou un être cher. Enfin, voilà. Regardez un petit peu ce qu'il vous parle. Quoi qu'il en soit, sur le plan sentimental, ça déménage, ça bouge. Il y a du mouvement, que ce soit un déplacement concret ou pas, il y a du mouvement. Et surtout, il y a une histoire de créer, l'histoire de créer le monde parfait qui nous correspond, en fait, ici. Donc, je dirais que sentimentalement, ici, c'est assez joli. Émotionnellement, relationnellement, c'est assez joli. Vous êtes en train de vous entourer comme il faut. Et vous êtes soutenus. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. En tout cas, c'est le monde qui vous correspond qui est en train de se mettre en place. Alors, ici, on a des révélations, des idées. On termine, on clôture avec quelque chose pour retrouver plus de force. Il y a pas mal de communications. Alors, des communications où on dit non et où on dit stop. Et des communications qui vous donnent des idées, qui vous éclairent par rapport à certaines choses. Quoi qu'il en soit, ici, on a la force et l'action. Donc, vous êtes vraiment dans le mouvement. Vous êtes dans votre toute puissance pour retrouver l'équilibre. Vous utilisez toutes vos pensées. C'est un petit peu aussi l'idée de la dame d'épée, ici, qui est très intelligente, qui tranche dans le vif, mais qui tranche intelligemment pour retrouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, vous avez la clé, ici. Vous avez la clé dans les échanges. Vous avez la clé parce que vous avez la force. Et ici, vous tranchez vraiment avec une situation qui ne vous convenait pas. Vous avez la protection divine. Donc, je dirais que dans vos actions, ici, vous avez une communication parfaite et que vous êtes bien protégé. Vous allez pouvoir couper avec des choses qui ne vous convenaient pas pour retrouver l'équilibre. Ici, il y a vraiment... Les trois à la suite, comme ça, sont magnifiques. L'équilibre, le destin et la protection. On retrouve une paix intérieure. On retrouve un calme parce qu'on a toutes les solutions dans les mains et qu'on sait qu'on est protégé. Qu'on sait qu'on est guidé parfaitement et qu'on est protégé. Donc, c'est vraiment parfait. On met fin à certaines situations qui étaient négatives ou alors qui vous prenaient de la force. Des situations toxiques où vous vous sentiez, je ne sais pas, coupables ou malheureux ou autres. Des situations qui vous prenaient de l'énergie. On tranche avec tout ça, là. On se libère de tout ça. Et avec force, avec force, communication parfaite, ténacité, magnifique. Donc, voilà, amis scorpions, je vous souhaite une très, très belle semaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos du mois de mars. À tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501